Encadrer un nombre, c'est donner le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après un autre nombre. Par exemple, ici nous avons le nombre 3,441. On va essayer de l'encadrer et il y a plusieurs possibilités qui sont plus ou moins précises. D'abord, on peut l'encadrer à l'unité, c'est-à-dire on va chercher le nombre entier qui est juste avant et le nombre entier qui est juste après. Il y a un de différence entre les deux. Juste avant 3,441, il y a 3, il est ici. Et juste après, il va y avoir 4. C'est les deux nombres entiers qui encadrent 3,441. Pour le noter, on marque le nombre 3,441 avec les signes pour encadrer. On va avoir un nombre plus petit ici et un nombre plus grand ici. On encadre à l'unité, donc on cherche l'unité dans 3,441. L'unité, c'est 3. Ça veut dire que le nombre juste avant, ça va être 3. Et le nombre juste après, on ajoute 1. Ça va être 4. Et donc, on sait que 3,441, c'est entre 3 et 4. Mais on peut être encore plus précis en encadrant un nombre, en encadrant par exemple au dixième près. C'est-à-dire que les deux nombres qui vont être à gauche et à droite, ils auront un chiffre dans la colonne des dixièmes. Donc pour cela, nous allons chercher dans 3,441 le chiffre des dixièmes. Les dixièmes, c'est le premier nombre après la virgule, c'est donc le 4. Et nous allons recopier toute la partie 3,4 à gauche. On va ajouter 1 dans la partie verte. Ça va faire à droite 3,5. Donc ça donnerait 3,441 est entre 3,4 et 3,5. Si on regarde notre droite graduée, on voit bien que 341, c'est entre 3,4 et 3,5. Mais nous pouvons encore être plus précis en encadrant le nombre au centième près. Comme on encadre au centième près, je vais chercher le chiffre des centièmes dans 3,441. Le chiffre des centièmes, c'est le deuxième chiffre après la virgule. Les dixièmes, les centièmes, c'est donc celui-ci. Je vais donc recopier toute la partie gauche sur la gauche. 3,44. Et le nombre qui est en jaune, je vais ajouter 1 pour faire 3,45. 3,441 est donc entre 3,44 et 3,45. Pour le vérifier, nous allons zoomer dans notre frise. Ici, nous voyons bien que 3,441 est entre 3,44 et 3,45. Pour encadrer un nombre, il faut donc vérifier à quelle précision nous sommes. Est-ce qu'on travaille sur les unités, les dixièmes ou les centièmes ? Ensuite, il faut vérifier qu'on a 1 de différence entre nos deux nombres qui encadrent. Entre 3 et 4, il y a une unité de différence. Entre 3,4 et 3,5, il y a un dixième de différence. Entre 3,44 et 3,45, il y a un centième de différence.